Musique Bonjour, vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelques mois, les bords des routes sont de plus en plus fleuris. Cosmos, Zinnia, Centauré, des fleurs de toutes les couleurs, ce sont en fait des jachères fleuries, des fleurs semées mais sauvages, semées par qui ? Semées à l'initiative des chasseurs de la Fédération de chasse de Loire-Atlantique. Pulseo a suivi une journée de semence de jachères fleuries du côté d'Erbignac pour comprendre les intérêts de ces parterres de fleurs. L'intérêt d'un champ fleuri dans la nature, c'est d'abord d'être un embellissement. Pour l'œil de l'humain, la fleur reste quand même un moment tout à fait particulier et on peut imaginer, nous en tout cas dans notre visuel, que la fleur embellit la nature. Mais la fleur, ce n'est pas, j'allais dire, la finalité en soi. La finalité, c'est bien sûr de donner aux animaux et aux oiseaux un couvert, bien évidemment, pour qu'ils soient à l'abri de la vue des hommes, mais aussi et surtout une graminaison qui va faire que les oiseaux, à une époque donnée, c'est-à-dire au mois de novembre, décembre, c'est-à-dire dans les moments de disette, les oiseaux vont trouver les graines et pouvoir s'en délecter et s'en nourrir surtout. Bon, s'en délecter parce que les jachères fleuries sont des graines tout à fait particulières qui sont attractives pour les oiseaux, pour les abeilles, donc c'est très utile dans la nature. Mais, j'allais dire, ce n'est pas tout à fait suffisant, car les passereaux vont certes profiter de cette jachère fleurie, mais d'autres animaux plus atypiques de la région vont venir se nourrir derrière un champ de baignoire qui, lui, va donner beaucoup plus de nourriture à des oiseaux gibiers, comme la perdrie, comme le faisan, comme le lièvre. Et donc, à partir de là, on sait qu'on a couvert, en quelque sorte, l'ensemble des besoins des animaux dans un biotope donné. Si on protège cet environnement et qu'on le favorise, effectivement, le chasseur pourra s'y retrouver, mais il aura favorisé aussi un bon nombre d'espèces qui, pour lui, n'ont pas d'intérêt dans sa pratique. On est tombé en arrêt sur un article de l'Ouest de France qui parlait des jachères fleuries et de l'action de la Fédération des chasseurs de l'or Atlantique. Et avec Andréa, nous sommes allés rencontrer la Fédération des chasseurs, M. le Président Guillaume et M. Jean-Louis Bernier, le directeur, finalement. Et on aura dit, écoutez, on souhaite faire quelque chose. On sait très bien aussi qu'à leur naissance, pendant trois semaines, les oiseaux ne mangent que des protéines. Même les oiseaux granivores, pendant les trois premières semaines, ne mangent que des insectes. Donc ces jachères sont semées sans produit chimique, sans désherbant. Donc il y a beaucoup d'insectes, c'est très très riche. Ça rend vraiment service à l'ensemble. Le principe de l'âge à chères fleuries a été testé en 1997 au plan national. Il a été mis en place il y a cinq ans en Loire-Atlantique. Et en 2009, les chasseurs ont semé plus de 40 hectares de fleurs sur le département. Coute les fleurs respirer, j'entends les arbres parler, et la terre se remuer.